bonjour à toi dans cette petite vidéo laisse moi te montrer la voix de ce n'est pas une défaillance de votre écran n'essayez donc pas de régler l'image nous maîtrisons à présent toute retransmission nous avons besoin de vous de toi en d'autres termes on recrute on a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team mangado et écrire des chroniques aucune raison de flipper t'es accompagné coaché encadré et si ça te fait kiffer tu peux même venir tourner ça t'intéresse tu veux en savoir plus écrit à l'oud sur l'adresse qui s'affiche bon je te laisse reprendre ta vidéo girls last tour parce que oui au ou girl just one have fun oh girl just wanna have fun si seulement j'avais un costume à la cindy l'hopper bordel plus jamais je ferai d'allusion de ce genre enfin bref c'est dans un futur post apocalyptique qu'on va suivre deux gamines yuli et chito à bord de leur auto chenille c'est une sorte d'hybride moitié vélo moitié tank elle sionne un monde dévasté et dépeuplé à la recherche de ben de rien en fait elles savent même pas où elles sont pourquoi elles sont là ce qui s'est passé bref flou total enfin si elle cherche tout de même à abecter et à récup aussi tout ce qui pourrait leur être utile genre de la dynamite pour se frayer un chemin dans les décombres ou encore un gros tuyau d'eau chaude dans une usine qui leur permettra de prendre un bon bain comme il n'y a pas grand monde c'est bien rare qu'elle croise quelqu'un par contre il ya des armes partout à la pelle bon voilà le topo si comme moi tu aimerais bien savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans cette histoire ne va falloir primo que tu fonces lire le volume 1 et 2 yo que tu attendes les autres volumes voilà c'est moins compliqué que de trouver une robe aussi pour rickson côté réel girls last tour mise sur une apparence simple et sans sophistication dans la mise en page le nez mou reste basique trois à cinq cases par planche quelques grosses cases sont parsemées et certaines doubles pages ponctue la narration le dessin reste sur un style crayonné avec des décors plus ou moins esquissé selon l'importance de ce dernier dans la vigneur l'architecture des constructions est bien orientée sf avec des tuyaux partout des bâtiments sur plusieurs niveaux avec un paquet de fenêtres ou encore un pont gigantesque les deux héroïnes bénéficient d'un design très stylé on dirait même qu'elles n'ont pas d'articulation elles ont des jambes un peu à l'atome en gros une espèce de cylindre évasée les yeux sont constitués d'un rond tout noir pour chito ou dégradé pour yuri les déformations de tête et l'exagération via la simplification des traits leur confère un charme et une expressivité un peu kawaiifié ou kawaiisé enfin comme tu préfères l'auteur a apporté un soin particulier au design de l'auto chenille qui est d'ailleurs détaillé en fin de volume on retrouve des notes d'humour avec un petit dessin entre chaque chapitre c'est omaké books qui édite girls last tour en france dans sa toute jeune collection manga l'éditeur poursuit son travail de qualité comme d'habitude tant dans le choix de ses titres que dans leur conception alors alors shojo shumatsu ryoko son titre en véon bénéficie déjà d'un bon succès via son adaptation animé diffusé par wakanim en france le manga était donc plutôt attendu il a remporté le prix kono manga ga sugoi en 2015 ainsi que le prix c'est une du meilleur manga sf en 2019 bien le mangaka à l'oeuvre tsukomizu signe là sa première série longue mais rassure toi ça reste raisonnable c'est en sitôt fini derrière une apparence simpliste tant au point de vue du récit qu'au niveau de la réelle girls last tour se démarque par l'importance du ressenti des deux héroïnes toutes jeunettes elles ont un regard sans arrière pensée et naïf du monde dans lequel elles évoluent cherchant à comprendre ce qui a bien pu se passer et pourquoi les personnes qui ont vécu là auparavant sont arrivés à cette situation ce qu'elles vont découvrir est source d'interrogation et parfois ponctuée par de petits moments de bonheur selon les situations le trait brut et esquissé de tsukomizu donne un aspect non lisse et non conventionnel à ce titre plus pur quoi à l'image de chito et yuri ce style confère au dessin une rapidité dans la lecture sans une abondance de détails il règne à un mystère autour du lieu de l'époque et de l'explication de la présence des deux filles dans le monde à l'abandon et déjà comment elles ont pu survivre l'une des deux chito et le cerveau du duo elle tient un journal de bord conduit et répare l'engin l'autre yuri elle est plus du genre à comment dire à répondre à des à des besoins primaires tels que manger et dormir et s'entraîner à tirer au fusil la base de l'histoire est posée c'est cool mais on attend de voir comment l'auteur va continuer de nous faire découvrir ce monde par le prisme du regard de ces deux gamins en parallèle avec ce manga t'as the isolated zone où tu suis des enfants rescapés suite à un tremblement de terre qui a engendré une épidémie et ces derniers se sont regroupés pour survivre et là hop un manga doré survivant le manga de saïto takao remis au goût du jour aux éditions vega où tu suis satoru un jeune garçon qui devra survivre par lui-même au beau milieu d'une nature inconnue suite à une gigantesque catastrophe naturelle go mangado là aussi et puis pale kokoon animation de 23 minutes réalisé par yoshiura yasuhiro en 2006 dans un monde totalement dévasté continents et océans ont disparu seul subsiste une société sous terre qui décrypte les archives de l'ancien monde pour comprendre comment il a pu tomber en revue voilà c'était l'autre j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire girls last tour je te laisse et continue de suivre à la voix du manga franchement parler d'un manga comme ça sapé comme ça part à la bande animé